Musique Je vous disais, si on a la même ambiance, la même bagarre que hier, on va se régaler entre Renault Lavillénier et Romain Monti, ça promet de belles images. Le drapeau vert, vous le voyez, est agité, ça veut dire que le départ est donné. Et Romain Monti s'est dit, je ne vais pas me faire avoir comme hier, je vais prendre tout de suite de l'avance pour essayer de laisser Renault un petit peu loin, qu'il ne vienne pas me titiller pour venir me piquer ma place de leader. Mais enfin, il y a six tours, donc on a le temps d'attaquer. Et pendant ce temps-là, Fanny Leib est en train de faire des grands travers, un petit peu trop quand même. Parce que là, elle se retrouve face au mur de neige et va perdre beaucoup, beaucoup de temps. Et devant, Romain Monti, lui, est en train de creuser l'écart sur Renault Lavillénier. Et attention, bien évité, là. Il a fallu y avoir un petit peu de casse, là, il l'a bien évité, Renault. Parce que Romain était carrément en travers de la piste et Renault Lavillénier l'a découvert au dernier moment. Romain Monti, qui est un pilote qui connaît bien la voiture, parce qu'il a bien sûr son site, mais il a également roulé énormément en cartes, il a roulé en GT, il a été vaincu des 24 heures du Mans dans cette catégorie en 2018, il a roulé en carrière à cup, donc vous voyez que c'est un garçon qui est un habitué des circuits asphalte et qui, là, retrouve son pilotage pour essayer de dominer cette catégorie Androstar, même si Renault Lavillénier, qui lui est un habitué, a pour l'instant du mal, puisqu'il y a pratiquement 4 secondes d'écart entre les deux voitures en tête de la course et que Fanny Leib, elle continue à se faire plaisir et notre ami Aurélien Giraud qui lui se dit « Bon sang, c'est peut-être plus facile de faire du skate que de rouler avec une voiture de l'Androstar sur le E-Trophée Androstar ». Voilà, chaque fois, il y a du mal pour trouver le bon dosage entre l'angle de volant, l'accélérateur, le frein. Il faut vous dire qu'il n'a eu que quelques tours pour essayer la voiture, c'est une grande découverte. Donc, c'est vraiment pas évident. Alors, j'ai l'impression que Renault Lavillénier se rapproche. Il y avait 3 secondes 7 tout à l'heure d'écart entre les deux. Voilà, il n'a plus... Oh, mais il a un souci ! Il a un souci, Romain ! Ou alors, c'est qu'il a attendu, c'est pas possible ? Ah oui, il a attendu ! J'ai l'impression qu'il a attendu pour se faire la bagarre. C'est sympa, ça. J'ai l'impression qu'il a attendu, Renault Lavillénier, pour dire « Allez, viens, on va refaire la même qu'hier ». Et on va ainsi assister à la bagarre entre Renault Lavillénier avec la voiture verte couleur d'Andros et Romain Monti, voiture numéro 2, aux couleurs de motule. Ah, il est capable d'avoir attendu Esprit pour faire le spectacle. Là, ça, c'est sympa. Ah, quoi que l'on dirait qu'il a du mal, quand même, poursuivre, alors qu'il était tout à l'heure largement échappé en tête en long. Il y a un petit souci, j'ai l'impression, malgré tout, pour Romain Monti, là, même si dans la descente, il donne tout pour se rapprocher de la voiture de Renault. Ah, non, j'ai l'impression. Eh, 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 il va en profiter, il va repasser. Voilà, il attend, Renault, sympa. Au lieu de mettre un coup de part-soi, quand on regarde si les roues sont bien alignées de la voiture de Romain Monti, j'ai l'impression que oui. Et là, vous voyez, comme ça danse avec les ornières qui se sont creusées depuis hier matin, jour de compétition. Mais pendant les deux jours précédents, il y avait des essais, donc beaucoup de roulage sur cette piste qui a remarquablement bien tenu. Coup de chapeau, on le dit à chaque fois et à chaque jour, mais franchement, coup de chapeau à tous les gens qui ont travaillé pour que cette piste soit aussi magnifique. Et puis, bien sûr, on est en direct sur le live, donc on va le dire. Bravo et merci à messieurs et mesdames les commissaires qui sont tout au lourd de la piste parce qu'ils font toujours un superbe boulot dans le froid pendant toute la journée et sont là pour assurer la sécurité des pilotes, alors que Romain Monti a repris pratiquement deux secondes sur Renault-Laville-Leddy, mais on n'a pas le portière-à-portière comme hier. Hier, c'était absolument génial. Je crois qu'ils se sont doublés six fois hier, en tout, durant la finale de l'Androstar. Et là, Romain qui a retrouvé une voiture, on dirait qu'il a bien calmé la voiture. On l'a vu bien calmer l'auto avant de rentrer dans l'épingle. Et il possède toujours une grosse seconde d'avance, voire même plus, sur Renault-Laville-Leddy, là, oui, au niveau de la motricité. Ça a l'air d'aller très, très bien pour Romain Monti. Ah oui, une seconde huit même d'avance pour la voiture Motul sur la voiture Andros. Alors qu'on a Fanny Leble, avec Lexam, qui se fait plaisir, qui freine tard, qui lance des grandes dérives, qui, vous voyez, elle aime les besoins. Oups, je me suis un peu raté. Elle, elle se marre, elle aura la banane. Et nos deux voitures de tête, qui restent quand même à portée de fusil. Il ne faut pas faire une bêtise, parce que Renault pourrait en profiter. Il est bien à la corde, Renault, alors que voilà, on voit que Romain Monti s'écarte, va dans la PEUF. C'est un peu compliqué. Et que nous allons rentrer dans le dernier tour. Là, on est dans la descente, vous voyez, l'arche. Yokohama qui indique que vous êtes à l'entrée du dernier virage. C'est épingle à droite qui commande la ligne de départ et d'arrivée. Toujours à l'avantage de Romain Monti devant Renault Lavilléni, qui essaye de se mettre à droite pour tenter une attaque à l'intérieur. Ah non, il se remet derrière. Il n'y a plus que 3 dixièmes d'écart, donc tout va se jouer. Dans le dernier tour, il passe à l'intérieur. Il passe à l'intérieur, Renault. Non, il va mieux motricer, là, Romain, dans la montée. Première tentative dans le dernier tour de Renault Lavilléni. Allez, peut-être une nouvelle tentative dans le virage de fond de circuit. Oui, il se met à la corde. Ah mais non, ça ne passera pas non plus. Attention, il va à l'extérieur. Ça va motricer peut-être un petit peu moins, là, pour Romain. Non, ça va. Il garde sa position de leader. L'épingle du haut du circuit. Voilà, tout va bien pour Romain, là. Et maintenant, la grande descente. Alors là, à fond, à fond, à fond. Alors, ce petit virage de l'Epar des Franck Lagorce hier, avec ce petit talus, que voilà, on le voit ici sur la gauche de votre écran, qui est un petit peu gênant. Et puis le gros freinage pour l'épingle à droite. Toujours la voiture motule de Romain Monti en tête, devant l'Andros de Renault Lavilléni. Il fait une petite erreur, là, Renault Lavilléni. Donc, les carottes sont cuites. Et c'est Romain Monti qui va s'imposer dans cette finale d'Andros de l'Andros de l'Etat. Devant Renault Lavilléni. Et normalement, c'est Fanny Leib qui devrait arriver à la troisième position. Où c'est qu'elle est, Fanny ? Toujours avec ses grandes dérives. Là, voilà, attention, il ne faut pas trop laisser de temps, parce que derrière, il y a Aurélien Giraud qui prend son temps, mais qui... Ils avaient presque un tour de retard, parce qu'ils sont dans l'épingle en haut du circuit. Maintenant, il faut faire toute la descente, l'arche à droite, pour revenir vers la ligne d'arrivée. Ah oui, c'était presque un tour, quand même. On ne va plus compter avec un chronomètre, ça ne va être qu'une pendule, carrément. Attention, Fanny ! Elle se régale. Elle va même dans la puff, elle va... Elle va finir troisième ! Fanny, devant Aurélien Giraud. Voilà, drapeau à Damier, elle aura été au bout. Voilà qui est fait, je pense que Thierry est déjà à côté de nos deux champions de cette catégorie Andros de l'Etat, c'est-à-dire Renault Lavilléni.